Et Schéma les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 62 du sang baby challenge et aujourd'hui comme vous pouvez voir ce ventre est bien trop plat, ça ne va pas du tout, il va falloir qu'on y remédie puisqu'effectivement dans le dernier épisode il y a deux enfants qui sont partis, enfin du coup deux adultes qui sont partis et donc ça nous fait de la place pour de nouveaux jumeaux ou jumelles ou jumeaux mixtes, on verra bien en tout cas il va falloir qu'on invite quelqu'un et là par contre voilà Il faut qu'on fasse aussi très attention à ces petits bambins qui font léviter, en fait c'est des magiciens, ils font léviter leurs tablettes, imaginez s'ils auraient été des vampires, on aurait gagné 6 points d'un coup comme ça, oh la 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 la, bon on va regarder un petit peu ensemble au niveau des relations de notre petite Maddy, qu'est-ce qui se passe, pour savoir qui est-ce qu'on va inviter pour copuler gentiment, alors on a, on a, on a, on a, On a, bah oui il y avait John qu'on devait inviter parce qu'il nous avait mis un râteau, Alexandre Bonnet lui c'est bon, c'est dans la poche, Ed Kulen, bah c'est vrai qu'on avait dit humain vampire, humain vampire, donc pourquoi pas inviter d'abord un vampire pour un petit peu voilà, faire que notre balance de points augmente un petit peu, donc ouais je pense qu'on va partir sur Ed Kulen, le problème c'est Ed, on peut l'inviter qu'à partir de 20h si c'est un vampire, je sais plus, 19h ou 20h, je sais que 20h c'est bon, peut-être un peu plus tôt à partir de 19h, 19h faudra test, sinon on a qui encore, il y avait pas que lui quand même qu'on a, en fait j'ai peur un jour de me tromper et d'inviter mon propre fils et de copuler avec mon fils, c'est bizarre dit comme ça mais, voilà quoi, j'espère que ça marche pas, enfin faut que je fasse attention au nom de famille en fait, pour savoir, parce que là ça commence à faire beaucoup de monde, bon après en général ça va, j'arrive à retenir les prénoms qu'on a donnés, mais bon, on sait jamais dans le doute, donc là si je regarde, il nous reste Ed, il nous reste John, et il nous reste quand même encore d'autres personnes, non, il y avait pas que ça qu'on était allé voir quand on allait chez les voisins, il y avait d'autres personnes, Maxime c'est bon, on a comptabilisé, ça c'est nos enfants, ça c'est nos enfants encore une fois, le père Noël, pour ceux qui m'ont demandé, on a déjà copulé avec, avec Madison, donc c'était la génération d'avant, et ça c'est que nos enfants, bah si, il y a Simeone je crois, Simeone qu'on a pas copulé avec, et il me semble que c'est un magicien, bon on va peut-être laisser tomber les magiciens, ça me fait un petit peu peur les magiciens, il y a Luna aussi, mais je crois qu'elle pareil, c'est une magicienne, et les magiciens sans visage, on connaît, mais bon, je pense que peut-être, ça peut être une bonne idée, mais bon, pour le moment, on va déjà inviter, je pense, Ed à 19h, et puis on va copuler avec, on va vérifier en même temps si la table basse, elle marche, j'aimerais bien qu'elle marche, et qu'ils utilisent les poufs qui est à côté, on va voir, alors pour l'instant, ils préfèrent, j'ai l'impression, aller s'asseoir sur les lits, c'est une déception, voilà, c'est une première déception, je dois admettre, je suis déçue, il est 19h passé, je vais essayer de m'inviter sur le terrain actuel, pour voir déjà si à partir de 19h, les vampires peuvent se déplacer, je suis pas sûre, mais au moins on sera calés, et après je le saurais, alors qu'est-ce que ça dit, il va arriver, ok, à partir de 19h, c'est bon, la dernière fois, j'avais appelé après 20h, j'étais sûre que c'était ok, mais là, à partir de 19h, les vampires peuvent se déplacer, c'est plutôt cool, après je me demande si les vampires qui n'ont pas peur du soleil peuvent quand même se déplacer en journée, ou ils veulent quand même pas se déplacer, je sais pas trop, on va aller directement dans le vif du sujet, en drague en monsieur Ed Kulen, en plus c'est quand même Ed, Ed Ward de Twilight, messieurs dames, s'il vous plaît, on va le rajouter sur notre CV après qu'on l'a pécho, ça marche plutôt pas mal la drague pour le moment, on est passé en jôleur, bon Ed il est toujours confiant, mais ça va venir, ouh le premier baiser, voilà le premier baiser c'est ok, non c'est, voilà, ça a pas été difficile de draguer, lui, hein, bon, donc le premier baiser c'est ok, ouais, c'est un peu bizarre là quand même, on va, on va faire comme la dernière fois, on va faire plusieurs fois crac crac, parce qu'on sait jamais, on sait jamais si j'arrive à faire grandir les filles avant l'accouchement, chose qui m'étonnerait quand même, puisqu'on est mercredi, quand elles vont venir jeudi, la deuxième, elle aura un, elle aura un quoi, elle aura un A aussi, donc elles grandiront, elle deviendra ado, et en une journée ça peut être compliqué, vu qu'après il y a le week-end, en fait c'est le week-end qui va, qui va m'emmerder, hein, clairement, crac crac, il y a pas de problème, il y a pas de problème, mais comme je disais, ouais, c'est, c'est un peu compliqué, il me semble, je sais pas, il faudrait que je regarde un jour combien de temps avant l'accouchement, exactement combien de temps on a, et on va faire ça partout, essayer de faire un bébé avec aide, par-ci, par-là, dans le lit j'aimerais bien, mais il y a quelqu'un, on va éviter, au pire on le referait dans le sauna, on va voir, je pense que ça va annuler notre interaction comme la dernière fois, mais, mais, on pourra quand même faire crac crac tout court, allez, c'est parti, allez madame m'a dit le boulot, allez c'est parti, ah c'est le crac crac time, une machine cassée ici, c'est pas grave, on va s'éloigner un petit peu, ah bah il va y avoir les orages, oh les orages je kiffe, les orages roses au dessus là, du sauna, c'est trop beau, c'est trop mims, déjà les petits coeurs là, au bué, c'est trop romantique, bah alors les orages, allez on va voir les orages là, on va accélérer, bah alors, il n'y a pas eu les orages, il y a eu un énorme coeur en bué, mais il n'y a pas eu les orages, je suis tristesse, alors regardez, est-ce que ça va annuler les autres interactions, on va voir, oui oui je sais, tu es tous émoustillés, il va partir, qu'est-ce qu'il fait, non il part pas, mais elle elle ne bouge pas, au pire si je lui enlève, est-ce qu'elle va revenir le voir, pour essayer de faire un bébé, j'espère que oui, bon les enfants ils doivent se demander, mais maman qu'est-ce que tu fais, on me paye noir à la maison, ah j'ai l'impression que ça marche, oui oui oui, c'est bon ça, garder les interactions, allez on va la laisser, alors lui c'est bon, il peut arrêter de jouer, puisqu'il est monté niveau 3, il va également aller dormir, et toi pareil, tu vas aller dormir, n'abusons pas non plus, n'abusons pas du bail, elle elle s'est élevée, ok donc au pire tu manges, et tu vas faire tes devoirs mademoiselle, tu es censée avoir un A demain à l'école, il y a un truc qui est pété, bien sûr qu'il y a un truc qui est pété, on entend la petite musique en haut là, ça crac crac, ouais ouais ça crac crac, on va savoir l'habitude, elle va faire ses devoirs, elle va faire un quand même, pour être sûre, je lui ai demandé quand même, de faire un projet scolaire, ah ils vont directement dans le sauna juste après, ils viennent à peine de faire crac crac, non mais lol, non mais là ça a abusé, là il n'y a même pas eu de conversation, ils sont sortis de la douche, les gens ils sont sortis devant, ils ont marché sur le palier, la daronne elle a rencontré sa fille, qui a dû demander mais où est-ce qu'elles vont, sans aucune pression, elle rentre par la porte secrète, ici pour aller dans le sauna, genre zéro discussion, vraiment, c'était genre planifié, et le pire dans tout ça, c'est que derrière il y a la fille, elle a vu la porte de la bibliothèque s'ouvrir, et elle ne s'est pas posé de question quoi, il n'y a rien qui va, rien qui va les amis, après je crois qu'il y a un dernier crac crac, non il s'est un au revoir, pourquoi il doit partir, essayer de faire un bébé avec Ed, c'est bizarre que ça me demande encore l'interaction, allez c'est reparti, il ne peut pas avoir de bébé, en fait c'est pour ça que j'ai l'interaction, essayer d'avoir des bébés, sauf qu'on ne pourra jamais avoir des bébés avec, c'est un peu bizarre, allez après on n'a pas le temps, on refait bébé dans le sauna, est-ce qu'on peut faire bébé ici, bon la fusée elle n'est pas terminée encore, mais essayer de faire un bébé avec Ed, dans le jacuzzi, dans le jacuzzi, si Dorette elle peut venir l'aider, pour faire le projet, de toute façon elle a un A à l'école, donc c'est pas grave, non non toi tu ne vas pas voir ta mère, c'est mort, tu vas dormir dans la tente à la limite, mais tu laisses ta mère faire ses bails tranquille, elle est redescendue, oulala, ouais parce qu'elle a vraiment besoin d'une douche là, là elle va se manger un, un refus catégorique, prends une douche, et après tu vas essayer de faire un bébé avec Ed, dans le jacuzzi, il ne faut juste pas qu'il se barre entre temps, voilà, allez on y retourne, mais bien sûr on y va les amis, regardez, on va inaugurer, je crois qu'on n'a encore jamais fait crac crac dans le jacuzzi, la dernière fois elle était déjà enceinte, et du coup on ne pouvait pas aller dans le jacuzzi, hop là, allez c'est parti, le buisson il a disparu, je voulais faire crac crac dans le buisson de crac crac, mais il n'y est plus, on peut le faire où encore, ah dans le lit, oh non c'est, c'est un frau parce qu'elle dorme souvent dans ce lit là, parce que je pense qu'il doit être meilleur que les autres, essayer de faire un bébé avec Ed, oh lalalala, oh lalalala, allez viens, commence à avoir un petit creux quand même la pauvre, bon à la fin, j'abuse à un moment donné, il faut que j'arrête mes conneries, Dagmar elle est où, elle est là, Dagmar je sais pas en fait, si c'est obligé de mettre à chaque fois le projet scolaire dans l'inventaire, mais moi c'est ce que je fais à chaque fois en fait, non 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 non, vaut mieux qu'elle reste à la maison, non non Dagmar tu me fais pas la deuxième fois le coup, elle a besoin de quoi, de médicaments, t'as besoin de quoi, tu veux quoi, attends, mes médicaments, ils sont où, est-ce qu'elle a besoin de prendre des médicaments, ah non c'est mort, la dernière fois elle m'a fait le coup, je voulais pas qu'elle l'aille pas à l'école, qu'elle sèche les cours, et vu qu'elle était dans un état de maladie, en fait elle a automatiquement décidé, sans mon accord, de ne pas aller à l'école, je ne suis pas d'accord, nourrissez les, oh mon dieu, vraiment très faim, j'ai oublié des fois ces bambins, oh les pauvres, c'est bon, elle est en bonne santé, elle peut repartir à l'école, oh il va s'asseoir dessus, asseyez vous dessus, oh mon dieu, c'est la première fois qu'ils utilisent les poufs, dans la salle des bambins, c'est la première fois, je suis heureuse, je pense que ça servit, pourquoi toi tu manges pas, attends il a pris à manger lui au moins, ah parce qu'il est en train de se chier dessus, c'est pour ça, il peut pas manger, et chier dans ses bambins, en même temps, donc laissons lui le temps, il est 8h33, attends je rêve, ou il y en a une qui est pas encore à l'école, attends attends, toi tu vas à l'école toi, ah mais c'est mort, t'as pris des médicaments, tu te sens en bonne santé, c'est mort meuf, on va quand même faire, elle famoso test de grossesse, allez, notre petite Maddy doit être enceinte, et là je rigole, elle est pas enceinte, après tous les efforts qu'on a fait, je ne comprendrai pas, yes, elle est enceinte, elle est enceinte, là, on va acheter ça, on va acheter ça, à 15h, il faut également qu'on m'a dit, soit opérationnel, pour aider les filles qui rentrent de l'école, pour essayer peut-être éventuellement, qu'elles chopent une bonne note, pour avoir directement le statut d'adulte, et laisser de la place, éventuellement pour d'autres triplés, écoutez, moi je, ah non, j'ai pas fait tout ça pour rien, on a pas fait crac crac, toute la journée pour rien, d'accord les amis, pour rentabiliser cette journée, il va être 15h les amis, il va être 15h, je vais vérifier qu'on a un gâteau dans le frigo, pour pouvoir faire grandir directement les filles, parce que ça va être du rapide, ok, je sors le gâteau, parce que, attendez stop, elles sont rentrées, mais le mur de notif il est plein, ok, normalement les deux elles ont un A, on va aller directement dans les notifications, on va enlever tout ça, voilà, ensuite, elle avait déjà un A, donc elle l'a gardé, et donc c'est Dagmar, elle dit moi que t'as un A meuf, yes, donc là c'est directement, soufflage de bougie, on a pas le temps, pour Dorette, elle est crasseuse, ok, elle aime l'art, elle est crasseuse, bon, je sais pas, je sais pas, peut-être une artiste incomprise, une artiste des déchets, elle aime bien manipuler les poubelles, et faire des formes d'art, avec ce qu'elle trouve dedans, pourquoi pas, je crois qu'il y a un truc aussi, avec la crasse, il me semble, c'est dans quoi, voilà, c'est dans le lieu, fabuleusement sale, on va lui mettre ça, elle kiffe, elle cracra, ah mais c'est une vampire, c'est des vampires, elle, j'avais zappé, ça c'est une bonne chose, parce que du coup, pas besoin de dormir, j'avais, j'avais oublié que c'était des vampires, attends, je rêve, ou elle a pas grandi là, ah mais meuf, alors pour Dagmar, c'est amoureuse des chiens, et hyper écolo, je trouve ça bien ensemble, on va partir sur un style de vie nature, nature, amatrice en plein air, pourquoi pas, profiter de la nature, avec un chien en sa compagnie, être une voyageuse, je trouve ça lui va bien, ok nous avons donc deux vampires à la maison, et ça c'est bien, parce que ça va être plus facile, à les faire, à leur faire avoir un A à l'école, peut-être d'ici ce soir, il a très très faim, pourquoi il a pas mangé, tout à l'heure je lui ai demandé de manger, je parlais qu'il a mis ça dans son inventaire, bah bien sûr, sinon c'est pas drôle, un mec il veut, il veut enlever tous mes déchets, pourquoi c'est à ce point là, sale chez moi, je connaissais le réparateur du coin, tu sais la voisine qui aime bien, venir réparer des affaires, mais le mec qui vient chez toi, ultra intrusif, pour nettoyer dans ta maison, bah je le connaissais pas, regardez cette petite notification, oh wow vous avez là un sacré bazar, on dirait que vous êtes du genre, à laisser les choses s'accumuler, voulez-vous que je vous aide, à enlever tous ces déchets, bah pourquoi pas, écoute monsieur, allez-y hein, ok monsieur est venu faire le ménage, ou monsieur est venu faire un, une chorégraphie dans mon salon, je comprends pas trop monsieur, quoi qui a pété la tente, non mais j'y crois pas, ça abuse, les filles partent au lycée, et franchement, elles devraient revenir avec un A, car elles sont parties quand même, très bien, devoir terminer, compétences ok, travail scolaire terminé également, donc ça devrait aller, je vais peut-être même leur dire, d'être assidu à l'école, donc réviser assidûment, réduit les besoins, de divertissement, ça améliore la performance, allez, on y va, normalement ça devrait aller, il y a un monsieur cracra, qui se promène chez moi, ça pue le mort, tu pue le phoque monsieur, tu pue le phoque, va te laver, il va me pisser dans la maison encore, la dernière fois que je lui dis de venir, parce que, déjà d'une, il a servi littéralement rien, je vous le dis concrètement, et en plus de ça, il a, il va, il va, voilà, il va pisser, non ça va, il aille aux toilettes, à l'école, elles sont bien, elles sont non excellentes, donc je vais leur dire d'être normales maintenant, normales, voilà, et pour sa soeur, pareil, normales, parce que je veux pas que, leurs besoins descendent trop, trop vite, et c'est pas utile qu'elles, qu'elles fassent mieux que ça, je rêve, elles ont toutes, deux, un A s'il vous plaît, elles ont un A, yes, un A, et ici, nous avons quoi, yes, un A, ça veut dire que les, oh là là, mais c'était vraiment express, ça en cette journée, les vampires franchement, en plus de rapporter plus de points, je trouve que c'est plus facile, à faire monter rapidement les notes, surtout en adolescente, on peut le faire en une soirée, avec projet scolaire, aptitude, devoir, devoir supplémentaire, les envoyer à l'école, sans qu'ils soient trop fatigués, au niveau des besoins, donc franchement, c'est, c'est, c'est fortement conseillé, de faire crac-crac, avec beaucoup de vampires, pour Dagmar, le troisième trait, c'est adore la nature, et ça va parfaitement bien, avec tout ça, franchement, Dagmar, elle a eu des traits, de, des traits, vraiment, qui sont ultra combattibles, entre eux, c'est au tour de sa soeur, et voilà, non mais, je sais pas pourquoi, là, c'est la deuxième fois, que ça me fait la même chose, allez, souffle, elle va devenir grand-mère d'un coup, elle va rien comprendre, elle aura soufflé les bougies, trois fois d'affilée, non mais sérieusement, attend, va ici, ajoute les bougies d'anniversaire, on va y arriver, retourne ici, va souffler les bougies, ah c'est bon ça y est, non mais je rigole, mais elle va vraiment, devenir grand-mère d'un coup, on va rien comprendre, et elle est bienveillante, amatrice d'art, et crasseuse, écoutez, ça va, je veux dire, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être quelque chose, où elle kiffe le nettoyage, qui va absolument pas, mais normalement, non, les traits qui sont pas compatibles, entre eux, à ce point là, qui sont vraiment des deux extrêmes, genre qui kiffent la propreté, mais qui aiment bien être crasseuse, on peut pas les avoir en même temps, heureusement, mais ça va, ça va, voilà, est-ce qu'on aura le temps, ouais 9h, j'ai encore le temps de remettre des bougies, de le remettre au frigo, pouvoir peut-être le réutiliser encore, donc nos deux grandes filles, de cette petite famille, cette grande famille, sont donc adultes, et vont donc nous rapporter 4 points, vu que c'est des vampires, je vais peut-être pas forcément, les faire quitter tout de suite, tout de suite, ça dépend, elle est à combien, la troisième trimestre, dans 18h, donc je suis pas obligée, de les faire quitter tout de suite, je pourrais encore les utiliser, pour aider les bambins, par contre, les bambins, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils commencent à être quand même, bien au niveau des habitudes, par exemple, lui il manque plus que le pot, voilà, lui il manque un petit peu de peau, un petit peu de réflexion, et lui c'est bon, donc vous voyez, franchement, là ils vont devenir, je pense samedi, ils sont enfants, et du coup, bah ça tombe le week-end, donc un petit peu chiant, parce qu'on perd une journée du week-end, mais c'est pas grave, tant pis, en soi je suis même pas obligée, de garder les vampires, parce que c'est pas hyper compliqué, mais bon, je vais les faire quitter, à la fin de l'épisode, comme d'habitude je pense, c'est pas urgent dans tous les cas, attends non non, je peux pas lui demander, de prendre soin des insectes, elle va cramer dehors, j'ai déjà voulu la faire crever, alors qu'elle vient à peine, de devenir adulte quoi, terrible, et c'est bon, les trois ont la compétence, au niveau 3, donc là regardez, 3, 3, 3 partout, 3, 3 partout, 3 partout, on va pouvoir fêter, 3 anniversaires, pour finir cet épisode, à la suite, allez on sort le gâteau d'anniversaire, on en profite, c'est la fête, oula qu'est-ce qui, la porte est bizarre, là on est d'accord, Esteban qui grandit, c'est le premier, Esteban qui donc, devient bien élevé, donc je pense, dans les facultés sociales, ensuite, c'est au tour de, Enmutef, mais non, mais, le gâteau, il va pourrir, avant qu'elle réussisse, à tous les faire souffler, c'est incroyable ça, pour Enmutef, il sera, initié, ça c'est je crois, les groupes, tout ce qui est relatif aux groupes, donc là pareil, facultés sociales, les groupes, et le petit dernier, EmSaf, on va l'aider, EmSaf qui est pas bien, lui je crois, qu'il a envie de dormir, il est fatigué, le pauvre, et voilà, pour EmSaf, il va être sans chaud, sans chaud, j'ai envie de mettre, faculté motrice, en mode, voilà, il aime bien, un petit peu turbulent, et il est chauve, c'est la première fois, qu'on a un enfant chauve, il est chauve, Enmutef, il est resté blond, ah bah ouais, mais c'était, je crois que c'était EmSaf qui était blond aussi, et c'était Ban, ouais, il était brun, il est resté brun, je sais que t'as faim, mais tu descends en bas, et tu manges, bon là, il y a un truc là, est-ce qu'il est encore bon ce plateau repas, ou ça va être compliqué, tant qu'il descende, on va le mettre au frigo, ça tiendra plus longtemps, le temps qui descende, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, pour l'épisode numéro 62, ce qu'on va faire, c'est quand même déplacer les vampires, elles vont déménager, et comme ça, ça va nous comptabiliser les points, pour la fin de cet épisode, Dagmar et Dorette, on rejoint Vladislaus, à Forgottenolo, avec leur autre frère, et enfin soeur, en fait, en fait c'est que des soeurs, je viens de remarquer, il n'y a que des filles, qui sont rejoints à Vladislaus, en faire un gang de vampires, ne vous inquiétez pas, en tout cas, j'espère que cet épisode, vous aura plu, j'espère qu'on aura des triplés, dans le prochain épisode, et je rappelle que, pour les prénoms, au prochain épisode, puisque forcément, c'est là où elle accouchera, ce sera le F, le F, donc pays, il y en a plusieurs, un mois de tête, comme ça, forcément la France, la Finlande, je ne sais pas s'il y a de, le Fidji, je ne sais pas si c'est un pays, mais bref, je ne crois pas, en fait j'ai de la merde, mais ça serait rigolo, quand même, de prendre la France, et de donner des bons prénoms français, genre François et Françoise, ça aurait été drôle, je ne sais pas, je réfléchis encore, on n'y est pas encore, on verra bien, je regarderai également, vos commentaires, par rapport à ça, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, pour le prochain épisode, bisous à vous, et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio